coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de notre scrap ensemble pour réaliser cette vanity donc on va aujourd'hui mettre le papier tout autour et à l'intérieur et faire l'ence voilà on va peut-être mettre aussi la finition on va faire une petite finition je pense aussi et après comme ça il restera plus qu'à faire la déco donc je mets ça de côté pour ce fait on va avoir besoin de papier donc j'ai sorti donc 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 aujourd'hui je suis très dans le donc j'ai pris du papier de la collection rainbow avenue voilà en ce moment vous voyez bien je scrappe beaucoup cette collection que j'aime beaucoup d'ailleurs donc j'ai pris deux morceaux qui mesurent je crois que c'est 15,2 mais bon en fait j'ai pris une feuille 30-30 j'ai coupé en deux et 15,2 6 pouces sur 10 cm de large il m'en fallait deux c'est pour recouvrir le dessus et donc vous voyez ça va être un peu plus grande après on va recouper le dessus et le dessous donc voilà ça il en faut deux ensuite pour faire l'ence j'ai pris un morceau de mesure pareil 6 pouces donc 15,2 cm et 15 cm c'est bien donc 15 cm sur 6 et j'ai fait un pli à 1,5 cm et à 4,5 cm voilà donc ça fait 1,5 de chaque côté ici sur toute la longueur qu'on va venir plier d'ailleurs tout de suite comme ça ce sera fait voilà c'est pour renforcer en fait que normalement le papier 3 cm de large c'est suffisant mais comme ça ça renforce le papier donc hop je vais coller je prends du double face et comme ça je vais coller tout de suite ce sera fait comme ça je vais coller tout. hop voilà et donc je retire ça et voilà et ensuite on va pouvoir travailler tout à l'heure dessus et donc voici alors ensuite il nous faudra un papier qui mesure 8 cm de large donc là c'est surtout à la feuille donc il fait 30 par trente à 30 et un autre papier 8 cm de large sur 15 cm ça ça va être pour le dessus donc on va pouvoir recoller dessus donc moi j'ai des motifs je vais essayer de les faire correspondre voilà pour pas trop que ça se voit donc on va coller ça tout de suite pareil je prends du double face je vais en mettre ici au bord voilà donc de ce côté là on est à l'intérieur là je vais pouvoir les coller l'un sur autre hop bon allez on va essayer de faire en sorte que ça aille j'essaie de faire correspondre les dessins donc voilà et ensuite on a la même chose avec du papier qui mesure 3 cm de hauteur et donc on va faire pareil on va mettre du double face donc ici donc ici et là et donc comme c'est du papier avec des motifs je vais encore essayer de faire en sorte que ça correspondre que ça se remettre un des motifs répétitifs je vais faire en sorte que ça corresponde et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir les coller sur notre vanne désolé pour toutes ces bruits pour tout ce bruit voilà voilà c'est pas tout à fait en face là mais ça va pas se voir après ça va être caché donc on va pouvoir coller dessus donc coller dessus je prends la colle pour forcément paris je voudrais avant casser un peu la fibre ça va aller à bien ce coller et normalement cette colle suffit alors on fait attention au sens du papier quand il y en a et on va pouvoir coller alors sachant que il y a un raccord ici moi je mets sur le côté le raccord j'ai ces règles cachées avec quelque chose de bien particulier je ne sais pas encore quoi style des fleurs ou voilà et donc ensuite je colle bien au bord de la fermeture et de la base là-haut on va essayer de faire en sorte que ça a l'air bien voilà et on fait avec l'autre en dessous à l'autre et on va à l'autre on va j'ai fait correspondre ici le petit raccord au même endroit j'aime bien j'aime bien alors ce que je peux faire c'est que j'ouvre, je vais passer le pilloire à l'intérieur c'est pas facile je suis vraiment pas fan de cette colle ça fait son job mais je suis tellement habituée avec de la colle blanche parce que ça se colle bien et rapidement voilà comme c'est pour l'intérieur c'est pas très grave non plus hop donc on les colle ensemble on fait exactement la même chose sauf que là ça va être à coller à l'intérieur donc je vais vous mettre sur pause je vais le faire et je vous retrouve juste après à tout de suite alors me voilà donc ça y est j'ai collé à l'intérieur j'avoue que j'ai un petit peu galéré en plus j'ai pas arrêté d'être dérongée mais bon c'est l'intérieur c'est pas très grave ça va hop donc on doit fermer voilà 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 ça coin ça cause du papier il est trop près il faudrait que je coupe un petit peu alors je vais réussir à couper un petit peu j'avais vu qu'il était un peu haut mais je me suis dit peut-être que ça va le faire bon bah alors hop c'est parti on coupe un petit peu hop normalement là ça devrait faire donc ce côté là pas de problème et ce côté là maintenant que j'ai coupé c'est bon c'est passé voilà et donc maintenant on colle le dessus donc on prend notre colle maintenant et donc la c'est moi c'est bon c'est bon moi c'est bon c'est bon c'est pas tu sais c'est pas c'est bon c'est pas c'est moi c'est bon vous c'est pas Je mets le papier, je fais attention au sens, ça c'est vers le devant, je mets, je vais faire la même chose en dessous, et ensuite je viendrai découper ce qui dépasse. Je vais faire la même chose en dessous. Voilà, et donc maintenant on découpe. Je laisse vraiment la lame se guider sur le couvercle. Voilà. 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 Et donc voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir faire la même chose en dessous. Donc je vais mettre sur pause et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, ça y est, tout est collé, coupé. Alors j'ai un petit peu foiré par là, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va mettre du ruban. Donc j'ai choisi ce ruban là, que je vais mettre tout autour. Donc j'essaie de voir à peu près la taille qu'il faut. Et euh... Je vais mettre sur le ruban. Je vais faire un bout. Ou alors non, je vais mettre la colle dessus. Et je viendrai coller le ruban dessus. Donc je mets du ruban dessus. Donc je mets du doux de face. Tout autour. Voilà, j'ai pris celui là, il est fin. Je vais mettre un bout. So... Il a très bien. Si on va mettre un bout d'un bout. Ça va mettre un bout. Voilà, on va mettre un bout. Alors voilà, on va mettre un bout. Donc, j'a pas taper. Et puis on va mettre un bout. voilà alors on coupe et on va venir coller notre ruban dessus voilà donc je vais d'abord brûler le bout du ruban pour ne pas qu'il s'effiloche et c'est parti où est-ce que j'ai mis mon pic et là toujours pas aussi toujours pas doué avec ah j'avais réussi c'est parti donc on va coller donc je colle mon ruban tout autour ça va permettre de cacher un peu les imperfections je suis désolée si je suis pas bien cadré je suis désolée 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 hop je coupe un petit peu briquet je sais pas si je et on colle voilà ensuite j'ai du ruban comme ça j'aime bien ça va cacher je vais mettre sur le dessus là ça va cacher donc là je vais regarder à peu près mes mots faux on va dire ça à peu près et ça il va en falloir deux je mesure ça fait combien à peu près ouais bah environ 42 cm à peine là j'ai pris 43 hop je vais faire la même chose pour l'autre et là je vais mettre le double face directement dessus parce que c'est ça qui va moduler alors j'ai coupé hop et donc c'est parti on met une double face derrière bien attention au sens du ruban donc hop c'est parti on est bientôt fini je vais quand même vous expliquer ce que je fais puis je vais le faire hors caméra il n'y a pas d'intérêt plus que ça alors hop je finis ça voilà donc je vais faire la même chose à l'autre et en fait je vais enlever la pellicule et je vais venir coller ici tout au bord au fur et à mesure donc je me surpose je le fais pardon je ne sais pas si vous avez vu donc je disais je vais venir coller comme ça au fur et à mesure sur le bord je mets sur pause je le fais je le retrouve après alors voici donc j'ai pu coller mon petit liseré de ruban doré au dessus voilà ce que ça donne et j'en ai collé aussi un en dessous voilà maintenant on n'a plus qu'à faire notre hanse donc je vais faire notre hanse on prend notre petit papier tout à l'heure qu'on avait préparé je vous rappelle au départ ça faisait 6 cm sur 15 on a plié à 1,5 à 1,5 à 4,5 hop on a recoulé derrière ça fait ça donc je vais prendre mon massico et je vais marquer à 3 cm je vais faire une marque un pli à 3 cm à droite et à gauche 3 cm à droite et à gauche voilà ensuite moi ce que j'aime faire c'est arrondir les angles donc je prends ma petite pince et j'arrondis les angles ici et là voilà de l'autre côté pareil voilà alors j'aime le trouver pas grand chose j'égalise un peu voilà 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 ensuite j'aime pas trop qu'on voit le blanc donc je vais je vais mettre de la couleur qu'est-ce que je vais mettre comme couleur je vais rester dans quelque chose de clair peut-être je vais prendre du jaune clair pourquoi comme jaune lueur estivale hop voilà voilà ouais je préfère je vois pas de blanc sur le côté c'est mieux donc ensuite j'ai plus le cas avec le plioire on fait une forme d'arrondi sur le milieu pour faire notre once voilà on plie et on va voir où on va pouvoir le mettre comme ça c'est pas mal dans le bon sens ça serait bien donc je mets du double face alors moi j'en mets du du bleu ce qui correspond au rouge parce que j'ai envie que ça tienne bien mais je sais pas peut-être que le double face normal tiendrait également en fait je me dis que si on met des choses dedans qu'on tient par l'once j'ai pas envie que ça se que ça se décolle donc je mets le plus fort que j'ai voilà c'est ma petite logique hop 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 bon alors vous avez vu c'est un tuto un peu enfin un tuto un scrap ensemble un peu chaotique il n'y a rien de parfait dans ce que j'ai fait ce qui prouve qu'on peut faire des choses jolies même si c'est pas parfait c'est moi ça me convient quand même donc faut faut se lancer faut pas se dire ça va être trop compliqué ce que je veux faire ça va être moche la preuve moi aussi je teste et puis et puis après on améliore voilà avec les petits rubans les petits trucs comme ça on cache un petit peu les imperfections des alors les coups de ciseaux tout ça il n'y a qu'à l'intérieur je vais voir après c'est l'intérieur bon je vois si je fais quelque chose ou pas hop 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 je vais mettre un petit peu de colle dessus parce que je voudrais que ça glisse pour être sûre de bien le positionner voilà donc je mets dans mon sens je regarde à peu près que ce soit à peu près centré mais je le fais à l'oeil quoi bon ça m'a l'air pas trop mal par là ouais et hop on a pu voilà et donc notre petite vanity est terminée enfin terminée il n'y a plus qu'à la décorer je ne sais pas encore ce que je vais faire comme décoration mais je vais faire la déco je pense hors caméra j'allais dire n'importe quoi hors vidéo et du coup c'est pas très intéressant je pense et je vous montrerai vous avez vu je vais plutôt faire ça comme ça vous avez vu dans ma vidéo présentation toutes mes petites vanities que j'ai faites j'en ai fait plusieurs donc celle-ci c'est la dernière et je vous montrerai vous avez vu du coup mes petites vanities avec la déco je pense que je vais mettre des fleurs par là des peaux fleurs voilà je ne sais pas si je vais mettre des mots ou pas mais peut-être un nœud derrière ou je ne sais pas ou rien derrière celle derrière mais je pense que là j'avais envie de mettre des fleurs voilà faire des fleurs comme ça je ne sais pas en tout cas vous avez déjà dû le voir dans ma vidéo de présentation si ce n'est le cas je vous invite à aller la regarder de nouveau oui parce que ma vidéo de présentation je ne l'ai pas encore tournée mais vous vous l'avez déjà vue c'est la magie de la magie de vidéo bref bah écoutez dites moi ce que vous en avez pensé de cette vanity moi j'aimais bien l'idée après elle est loin d'être parfaite on peut encore l'améliorer certainement je m'étais dit aussi qu'on pouvait peut-être faire un petit un petit tiroir qu'on avait à l'intérieur je ne crois pas il suffirait de refaire la base et puis là mettre des je pensais qu'on ait des comme des petites pailles ou je ne sais quoi plusieurs points pour que ça ça se mette dessus pourquoi pas je pense que en faire une comme ça pour voir je ne sais pas ça pourrait être bien aussi ça ferait un petit tiroir je ne sais pas j'ai eu ça comme idée je ne sais pas si je vais le faire ou pas dites moi vous aussi ça vous intéresserait comme idée parce que c'est que ça je peux le rajouter après et puis vous montrer comment faire lors d'une autre vidéo vous me direz ce que vous en pensez si ça vous tente ou pas si c'est une bonne idée ou pas la fermeture elle est un peu je crois que c'est à cause des papiers il va falloir que je regarde ça voilà bon ça y est j'ai enfin fini laborieux franchement laborieux mais sympa moi jamais écoutez sur ce je vais vous laisser je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à me dire si vous êtes partant pour que je fasse un petit étage et puis que je vous montre comment je fais et puis et puis et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?